On a notre carcasse d'araignée là. L'idée c'est de vous montrer comment faire une bisque. Donc je commence par mettre du beurre dans une casserole assez large, donc je mets des morceaux assez épais. J'ai pris un oignon que je vais direct mettre avec. J'ai un petit peu de concentré de tomate et puis je vais mettre du fenouil des marais. Donc là direct, je n'attends pas que les oignons color. J'allais mettre mes carcasses et je mets vraiment à fond pour que ça aille bien cramé là. Là je vois que ça commence à bien. Je commence un peu à fumer, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en dessous ça crame bien, c'est carmésien. Si vous voulez flamber c'est le moment. Je vais déglacer un petit peu avec un verre de vin blanc pour la cuisine ou la bouteille de la veille. Je vais pas tout mon vin blanc du premier coup parce que sinon je vais tout noyer et ça va arrêter de caraméliser les carapaces. Maintenant que ça commence à bien chanter, je vais un peu les écraser. Je vais faire ça aussi avec un presse purée. Je mets la fin du blanc et après une demi-minute de cuisson à feu bien vif. Là maintenant je vais couvrir avec de l'eau chaude idéalement. Ça va gagner du temps. Si vous avez fait un bouillon de poisson avant, il ne faut pas hésiter. Un bouillon de légumes. Et là maintenant je porte à ébullition avant de faire réduire pendant 20-30 minutes. J'ai la bisque qui commence à bouillir fort. Ce que je vais faire c'est que maintenant je baisse le feu. Sur un gaz à 6, je vais passer à 4. Ça ne sert à rien de cuire trop fort. L'idée c'est que ça infuse bien plutôt que ça cuise à feu vif maintenant que j'ai atteint l'ébullition. J'y vais tout doux. Ça y est donc là notre futur bisque a bien réduit. On a vu les carapaces qui commencent à dépasser. On remue un petit peu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va couper le feu. Je retire. Je vais laisser refroidir d'abord hors du feu pendant un quart d'heure histoire que ça perde en température. Et après je vais pouvoir le mettre au frigo. Je vais laisser infuser toute la nuit. L'idée c'est que les carapaces donnent bien du goût. Et ça donne vraiment un meilleur goût quand on laisse infuser un jour parfois même deux jours. On est le lendemain donc on a fait infuser toute la nuit nos carapaces dans le jus de cuisson. Je remue bien pour remettre tout en suspension parce qu'en gros il y a ici une partie qui a tendance à sédimenter dans le fond. Et ce que je vais faire c'est que je vais viser dans une casserole avec une passoire dessus. Et là on a mis à chauffer. Donc j'ai mis à 4 sur 6 à peu près. Il va être le moment de rajouter les deux cuillères à café de concentré de tomate. Je vais laisser chauffer, je vais remonter un petit bouillon. Et après ça sera prêt. On peut le manger chaud, on peut le manger froid. Ce qu'on peut faire également c'est faire réduire cette préparation pour faire une sauce. Alors là on a vraiment quelque chose qui aura vachement de goût d'araignée. On pourrait même joindre la partie marron qu'on appelle le crémeux qui rebute certains dans cette sauce. On monte à ça avec un peu de beurre. Et ensuite ça aura une autre dimension pour aller mettre sur des pâtes, pour aller mettre sur du poisson, pour faire une belle sauce sur des pommes de terre. C'est un vrai régal. Ça y est on est monté à ébullition là. On laisse tranquille sur le feu. Notre bisque elle est prête. On ne resale pas je pense. On poivre plutôt. On peut mettre un peu d'épices là. Et là après on peut mettre ce qu'on veut. Fenou des marais, salicorne. C'est parti, c'est une super base pour la suite. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre le feu. Sous-titrage FR ?